Dans cette vidéo, je vous propose quelques réflexions sur la conception d'une vidéo en studio. Alors, en termes d'introduction, souvent, on a des vidéos avec une incrustation de l'enseignant ou de l'enseignante sur un fond de diapositif exactement, comme là, la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et donc, je me focalise uniquement sur ce type de contenu, ce qui est un cas très fréquent dans les MOOC ou, de manière générale, dans les vidéos sur Internet. Et donc, je vais vous poser la question de l'optimisation de la conception. Et comparer différentes approches de la conception. Et notamment là, la focale, c'est qu'on va travailler avec une caméra et un technicien vidéo. Pas comme ici, je le suis en train de faire, mais comme j'avais tendance à le faire avant. Et donc, je vous propose quelques réflexions sur cette façon de fonctionner. Des réflexions très pratiques. Déjà, première réflexion pratique, si vous avez besoin d'un support de courrier, vous vous doutez bien que l'enseignant ou l'enseignante ne peut pas apprendre par cœur tout son contenu. Donc, quand il est en train de tourner la vidéo, il a besoin de voir un support de cours, que ce soit un texte avec un prompteur ou, comme moi, j'ai plus l'habitude, le contenu de diapositif comme maintenant. J'ai besoin de voir, en fait, ce sur quoi je suis en train de parler, même si je veux improviser. Donc là, je suis en train d'improviser totalement. Par exemple, je ne suis pas au prompteur, je suis juste à partir du PowerPoint. Et j'ai besoin de voir ça. Donc, de manière très pratique, quand vous êtes en train de tourner, comment est-ce que vous voyez ça ? Ça, ça va être une question absolument centrale quand on va tourner en studio. C'est comment voir son support de cours. Imaginons, par exemple, que vous ayez une caméra en face de vous. Là, il y a une caméra qui me regarde. La caméra, je ne peux pas facilement mettre mon PowerPoint dessus, même si on va voir qu'il y a une technique. Il y a une approche très simple qui est, il y a la caméra qui regarde vers moi. Et à côté, je mets un écran avec les diapositives qui défilent. Donc, j'ai un petit appareil comme ça qui fait défiler les diapositives. Mais le problème quand on est comme ça, c'est que vous voyez bien que mon regard est un peu sur le côté, vu que je dois regarder l'écran, ou même si on arrive à mettre le cran derrière la caméra, mais la caméra peut gêner, donc c'est un peu compliqué. En tout cas, il y a un problème avec le regard. Alors, c'est faisable. Il y a des MOOC entiers que j'ai tournés où je suis comme ça, où les collègues, on est un peu sur le côté. La qualité est un petit peu moindre, mais bon, c'est faisable. C'est une approche. Autre approche qui est plus classique, c'est quand on a, par contre là, il faut un appareillage. Ce n'est pas simplement un écran et une caméra. C'est on a un pupitre qui est là, avec, moi je ne travaille pas trop comme ça, mais il y a des collègues qui travaillent comme ça. Ils regardent le contenu qui est leur pupitre et la caméra en face. Alors, le problème, ce que ça pose, c'est que souvent, on a l'enseignant qui regarde vers le bas, qui relève la tête un peu de temps à autre. Mais c'est faisable aussi, surtout que quand il y a des pupitres, souvent, il y a une synchronisation qui est faite automatiquement entre la caméra, donc le fait de moi et le contenu du PowerPoint. Autre approche, le principe du prompteur. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec un prompteur, mais ce n'est pas le cas. Vous voyez, là, je vous montre un exemple de prompteur où on met du texte. Et en fait, il y a un petit miroir qui est face à la caméra, qui ne bloque pas, en fait, par un système de reflet. Nous, en tant qu'enseignants, on peut voir le contenu de ce qui est sur la tablette. Là, c'est une tablette assez classique. On peut voir le contenu, que ce soit du texte ou des diapositives. Et ça se reflète là, sur l'écran. Et derrière, là, vous avez une caméra. Donc, l'intérêt de fonctionner comme ça, c'est que je peux regarder directement dans la caméra sans avoir à regarder ailleurs. Donc ça, c'est... Ou sur le côté, j'ai accès à mon support de quoi. Donc là, je vous mets un petit schéma où vous avez le prompteur, là. Et vous pouvez même, en fait, si vous n'avez pas de texte et que vous avez simplement besoin de... Vous avez une idée de diapositive, vous n'avez pas besoin de lire le contenu, mais vous voulez savoir où vous en êtes, vous pouvez le mettre sur le prompteur. Et si vous êtes assez près, vous pouvez voir à peu près où il en est, où vous en êtes sur la vidéo. Donc ça, c'est une approche. Alors, le problème que ça peut poser, c'est si vous avez quand même besoin de voir ce qui est écrit sur le contenu de diapo et que vous ne le rappelez pas trop, où parfois, on plisse un peu les yeux, vous verrez, il y a des MOOC où j'ai tourné comme ça, où j'ai un regard très intense dans la caméra. Ce n'est pas parce que j'essaie de faire passer une émotion à l'apprenant. C'est simplement que j'essaie de voir ce qui est sur mon support de cours. Et du coup, je regarde vraiment droit directement dans la caméra. Donc ça, ça peut être un problème également. Mais bon, c'est une astuce qu'on a mise en œuvre dans certains MOOC pour pouvoir avoir accès au contenu du cours. Alors, le problème, c'est qu'il y a toujours un temps de préparation. C'est bête, mais dès qu'on travaille sur un prompteur, il y a des histoires de miroirs. Donc, il faut inverser les diapositives. Il faut que vous trouviez votre petit logiciel qui inverse la diapositive pour que quand vous la regardiez, elle est dans le bon sens. Donc, il y a un petit peu de travail de préparation. Donc, ça peut être un peu lourd à mettre en place par rapport à des systèmes plus professionnels. Et en plus, quand on fait ce travail avec, d'une part, un flux sans réel appareil dédié avec l'image, moi, en tant qu'enseignant et le flux de diapos, c'est qu'on va avoir deux flux vidéo. Un, celui de la caméra qui filme l'enseignant et l'autre, celui qui capture avec ce qu'on appelle un screencast le contenu des diapositives et le rythme à lequel il se déroule. Et derrière, vous voyez, vous avez deux pistes, l'enseignant et les diapositives, donc deux fichiers que vous devez, en tant que vous ou un monteur, en tout cas, qui doivent fusionner, adapter, enfin faire tout un travail de montage qui peut être assez lourd. Et donc, ça, c'est une question, ça veut dire qu'il faut une personne dédiée juste pour fusionner les deux fichiers si vous n'avez pas un appareil qui le fait automatiquement. Donc, ça, c'est une vraie question qui se pose en termes de studio puisque c'est un élément de risque en plus dans la conception de vidéo. Donc, en termes de conclusion, j'aimerais vous dire que si vous allez sur du studio classique pour cette approche avec une caméra et un support de PowerPoint qui va être découplé, il va y avoir nombreuses sources de retard possibles. Ça va être déjà la préparation des supports spécifiquement pour ça. Vous allez en post-production, c'est-à-dire une fois que les vidéos sont tournées, vous êtes vraiment dépendant au monteur, ne serait-ce que pour, par exemple, aligner les deux fichiers. Et il peut y avoir, il suffit de perdre un des deux fichiers, très souvent, ça arrive. C'est-à-dire que vous avez l'image de l'enseignant, mais vous ne savez plus du tout le PowerPoint ou réciproquement. Alors voilà, ça peut être assez cauchemardesque en termes de gestion. Je ne veux pas aller beaucoup plus loin, s'il y a des solutions qui permettent de travailler en autonomie. Alors moi, j'ai travaillé avec RapidMook, mais c'est comme RapidMook, je n'ai pas d'action dans l'entreprise. C'est des solutions sans réel monteur et ça donne un produit presque fini dès la fin du tournage. C'est-à-dire que j'appuie sur Stop pour arrêter le tournage et quasiment la vidéo est déjà montée. Ça pose aussi des questions, ça a des avantages, des inconvénients et je vous propose de les explorer dans une autre vidéo.